Il y a des régions comme la région PACA, les Hauts-de-France et d'autres qui vont être particulièrement scrutées, notamment pour le score du Rassemblement National. Combien de régions sont véritablement à portée de main, Jérôme Fourquet, du parti de Marine Le Pen ? Alors il faut être assez prudent parce que c'est toujours un peu compliqué. Tout dépend quand même beaucoup à la fois du taux de participation qui va faire varier les rapports de force. Et puis aussi, ce qu'on ne peut pas savoir à l'avance, à l'heure où on se parle, c'est de la configuration du second tour. Est-ce qu'on sera sur des dispositifs de fonds républicains, avec des listes qui se retirent pour faire barrage, comme on dit, au Rassemblement National, ou non ? Avec les éléments dont on dispose actuellement, les probabilités de victoire pour le Rassemblement National les plus fortes sont en PACA, autour de la candidature de Thierry Mariani. D'autres régions seront à observer, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et les Hauts-de-France, avec, on rappelle quand même, aux dernières élections régionales, en 2015, des très bons scores pour le Rassemblement National, alors le Front National à l'époque, au premier tour, mais qui ne s'étaient pas concrétisés. Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, avaient fait plus de 40% respectivement dans leur région, au premier tour, sans pouvoir l'emporter au deuxième. Quel est l'effet de la stratégie anti-Rassemblement National de l'exécutif et de la majorité qui tente, on l'a bien entendu, de re-diaboliser le parti de Marine Le Pen, en affirmant que c'est Marine La Peste, en parlant de marque satanique ? Il y a aussi Éric Dupond-Moretti qui boxe, parfois, certains le disent, dans le vide. Quel est l'effet de cette stratégie aujourd'hui ? Écoutez, je pense que l'effet est assez limité, puisque c'est une recette qui a déjà été utilisée par d'autres depuis près de 40 ans maintenant. Elle est culée, c'est ce que vous nous dites. Et elle monte ses limites, c'est-à-dire que ça n'a pas empêché la progression du Front National. Après, pour essayer d'être équilibré d'objectif, je pense que ça a quand même une vertu, pour ceux qui défendent cette stratégie, c'est d'essayer d'entretenir encore un peu cette digue, et essayer de faire en sorte, alors ça ne se verra pas au premier tour, mais qu'au deuxième tour, éventuellement... Mais est-ce qu'on peut encore parler d'une digue, Gérard Foucault ? Est-ce que le Front Républicain, est-ce qu'il est mort ? Ou est-ce qu'il va ressusciter ? Et sous une nouvelle forme d'ailleurs assez technique, on l'entend, sans retrait pur et simple d'une liste, mais avec des ajouts sur d'autres listes pour ne pas que des personnes soient balayées pendant six ans ? Alors, historiquement, le Front Républicain se caractérisait ou se matérialisait par des retraits de listes. Là, on parle éventuellement de fusion, tout ça reste à voir, donc on aura la confirmation de l'état de survie ou non de ce Front Républicain, mardi soir, quand le dépôt des listes sera officiel. On verra la stratégie. Il faut quand même rappeler que, dans certaines régions, je pense notamment au Haut-de-France ou à PACA, la gauche avait pratiqué ce désistement républicain la dernière fois, ce qui avait eu comme effet mécanique de réduire à zéro le nombre d'élus régionaux de la gauche dans ces régions. Est-ce que ces partis sont encore prêts à jouer le jeu dans ces régions pour une mandature supplémentaire ? Est-ce que tout ça participe ?